waouh waouh je suis trop contente de me raconter diggy j'ai envie que la communauté apprenne à te connaître toi ton histoire son parcours ce que je trouve dingue c'est que tu as 26 ans 27 et que tu as fait énormément de choses quand tu as déjà deux couvres métrages 3 de ces 3e voilà c'est troisième le premier bon c'est vraiment c'était une expérimentation on va dire ok moins visibles moins visibles mais deux professionnels dans des conditions professionnelles et n'a tout pour aller malgré eux exactement exactement donc voilà les deux deux noms mais au moins deux que j'ai réalisé et on va dire deux films dans lequel j'ai eu la chance d'avoir des secondes en tant qu'acteur ouais le chaos par exemple de fabrice gobert avec laura lafitte pio marmaille carl maestriani et le jeune karl marx de rompec non mais mais avant que tu nous fasses monter au 7e ciel dit nous diggy qui es tu et voilà qui lui bah j'ai dit c'est un jeune homme noir qui qui est né en france il ya 27 ans maintenant qui a vu le jour dans une maternité normale comme la plupart des gens dans l'essonne juvisie et qui a très vite emménagé avec ses parents à grigny quartier de la grande bande la barre à grigny 2 après mais un an jusqu'à maintenant au quartier de la grande bande et c'est un jeune homme qui qui veut sans prétention aucune laisser un peu sa marque dans le cinéma mais en règle générale dans la vie quoi qu'il est passé quoi voilà pourquoi c'est important c'est aussi important que ça que toi tu viens de penser sa marque comment tu as senti que ça devenait plus fort que toi très bonne question en fait pour plusieurs raisons enfin déjà quand j'ai pris conscience de la signification de mon prénom j'ai dit en fait en mandingue bambara malinkejula des langues parlant d'afrique de l'ouest de mali guinée et condivare et c'est vrai ça veut dire espoir en fait et étant l'aîné de ma famille il ya beaucoup il ya un poids il ya une grande responsabilité qu'on compte d'un très tôt en fait au début moi je comprends pas voilà tu vois je comprenais pas je je trouvais que c'était un peu trop puis après j'ai mûri j'ai grandi et j'ai pris conscience de la signification de mon prénom en fait qui qui est d'être l'espoir de ma famille dans un premier temps en extrapolant l'espoir un peu de petits frères de petites soeurs ou même de plus grand que moi en tout cas qui tous ceux qui te regardent en fait qui me regardent qui me regardent pas encore ou que je suis je serai amené à rencontrer qui en fait j'ai envie de les inspirer et j'ai envie qu'ils m'inspirent aussi en fait qu'on essaie de enfin c'est un peu bisonnant ce que je veux dire mais qu'on essaye de construire un monde meilleur en fait bien sûr voilà tout simplement j'ai aussi je vais donner une autre définition c'est là ça veut dire voilà une personne qui refuse de négocier pas de compromis qui veut plus négocier plus de compromis plus rien parce que c'est voilà c'est un prénom d'origine africaine et je suis très fier de cette identité et pour être adoubé dans le milieu du cinéma en l'occurrence je pense qu'il est nécessaire de mettre ça en avant de l'assumer c'est pas une tare d'être africain ou d'être de religion musulmane enfin ça c'est des choses en fait que marquer cette forme de radicalité telle qu'on est en fait voilà on est radicalement de nous on est entièrement de nous et je pense que c'est comme ça que les gens enfin c'est pas par intérêt que je fais ça mais je pense que les gens c'est comme ça qu'ils pourront t'intéresser à toi et voir au delà de cette façade en fait voir ce qu'il ya profondément ici à l'intérieur c'est ça le plus important et voilà pourquoi je tiens vraiment à faire des projets où c'est un peu des questions sociétales l'humain est au coeur mais voilà j'essaie en tout cas j'essaie avec ceux qui ont qui ont quand le courage et la passion de venir sur sur les projets en fait voilà on essaie vraiment de de d'utilité publique sans prétention que c'est le faire à ta manière avec exactement exactement c'est le cas alors je sais plus je crois que c'est dans l'interview de france 24 mois ça m'a énormément touché parce que j'ai j'ai grandi dans une famille où j'ai un père qui a monté deux à trois associations ou ouais le sport moi j'ai dans un quartier aussi c'était comment le sport peut sortir des jeunes de traîner de la tour de lucide ou bien sûr et en tout cas de changement du coup quand tu je crois que tu parles de ça donc par rapport à un atout pour elle c'est justement de changer le regard toujours les uns et les autres c'était quoi le point de départ n'a tout pour elle en fait j'étais à la fémis en fait et l'objectif était de faire un court métrage du sujet son projet fin d'études ouais exactement film de fin d'études mon projet fin d'études et voilà on a mis à peu près dix mille euros sur la table tiens j'ai la fémisse la fémisse c'est quoi si c'est super enfin moi j'ai vu qu'ils me roulent j'ai fait mais enfin non c'est trop donné moi juste 500 balles et puis c'est tout tu vois en fait c'est rien du tout dit mille balle c'est rien ça part très très vite et l'assurance caméra les autorisations costume la régie nourriture logistique ça part vite en fait quand tu fais un petit campus au niveau alors là entend normal normalement si je veux être donc vraiment payer tout le monde et que tu vois il me faut 40 000 50 000 euros tu vois donc là ils nous ont donné dix mille euros pour qu'on apprenne à on va dire à cirer la ceinture mais moi c'est faire cirer la ceinture je fais ça depuis que je suis petit et donc même à la fin il est resté dehors donc voilà et en gros je me suis dit bon j'ai la possibilité de faire un film de mettre en image des histoires qui se passent dans ma tête on va j'aimerais bien faire quelque chose de personnel et rendre hommage à une des personnes qui ont fait partie de ma construction je sais pas comment ça mais voilà en gros qui m'a aidé à grandir très vite est venu voilà l'idée de parler de maman et de mère et c'est la mienne celle de mes amis exactement voilà complètement et j'ai extrapolé j'ai regardé autour en fait si elles sont pas là tout s'effondre en fait que soit dans les quartiers mais dans toutes les sociétés je veux oui moi c'est le constat que j'ai fait et je me suis dit elles ont tellement fait n'est pas pas aussi mais les moments enfin c'est pas c'est pas la même chose en fait et je trouve qu'elles ont tellement fait pour qu'on la mienne celle de mes amis d'enfance etc elles ont tellement fait pour qu'on puisse échapper aux sentiers un peu bizarre un peu compliqué que la vie nous propose dans ce genre d'endroit et je me suis dit bon bah à mon tour elles sont sacrifiées pour nous à mon tour de me sacrifier symboliquement pour elle en fait en gros c'est une histoire d'amour d'un fils pour sa mère quoi et très vite je me suis dit je vais la pleine main tout pour elle j'ai même pas mis dix ans avant de le trouver un style parce que je trouvais que c'était c'était affecté en fait et puis j'ai dit let's go on y va on se donne à fond j'ai très vite écrit l'histoire j'ai eu des consultants très rapidement de scénario bon à la famille je me suis pris le bec un peu avec certains de mes responsables parce qu'ils trouvaient que c'était pas intéressant etc etc mais moi je voulais absolument raconter l'histoire j'avais une mise en scène dans la tête et je savais que voilà j'allais pas en laisser beaucoup dans la différence quoi donc voilà en gros comment est née cette envie de faire ma tout pour elle j'ai 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 sollicité l'aide des habitants d'unis chez moi des amis d'enfance aussi et des gens qui depuis un certain temps même avant que j'ai quoi que ce soit de visite qui me suivent sur le réseau je suis pas je suis pas d'influencer ou quoi que soit mais telle voix en fait tout j'ai la chance de fin j'ai eu je suis très très chanceux de pouvoir toucher une centaine peut-être de personnes mais ces personnes à sont là se déplacent pour moi quand j'ai besoin par exemple de scène où j'ai besoin de figuration à ce qu'on a enfin vraiment et des gens enfin j'ai pas grandi avec elle enfin moi j'ai des gens enfin j'ai des gens de la cruse qui m'envoient des messages d'encouragement des papilles des mamies enfin qui c'est incroyable à quel point on peut toucher les gens avec l'image le son le cinéma quoi en gros et j'ai compris ça je me suis dit bon bah je vais essayer de leur montrer autre chose je voulais en parler ça ouais parce que tu arrêtes plus du journalisme exact ouais et je me suis dit ok donc ça aurait pu être les mots tu as choisi cinéma question de la narrative en fait de l'impact sur la culture enfin de la culture des âmes sur tous les films sur la façon dont les gens perçoivent l'image en fait le raté moi je suis un bon bah et chez nous enfin je suis je suis je suis je suis un noble mais bon voilà mais il ya il ya la classe des gréaux en fait et la place des gréaux c'est celle qui raconte les histoires etc etc et j'ai toujours été impressionné par leur leur manière de raconter de captiver les gens de de maîtrise de tel instrument la plupart du temps la croix on va parler de smile juste avant toi que je salue voilà tout ça en fait je me suis dit ah bah j'aimerais bien raconter des histoires aussi à ma manière et le moyen le plus efficace et celui avec lequel j'ai plus d'attache on va dire les cinémas et c'est venu très rapidement dès l'enfance en fait et un pour ça dans la tour pour elle et même dans la grue t'entends des notes de chorale je voulais pas comme ça se passe dans un milieu urbain les deux histoires j'aurais pu mettre du rap ou de la fin que je pourrais mais c'est des trucs qu'on voit trop souvent vrai et je pense qu'il ya plein de sentiments qui passent par des notes de chorale ou par des accorasses puissants à c'est un live en plus enfin parce que nous on était en train de composer composer pendant la musique avec le musicien bassoco online mais moi je je première fois j'assiste en live un truc de corps a compris penser les cordes tout ça et je me suis dit mais j'étais transporté j'étais loin et je me suis dit bon ben c'est cool si on arrive à faire sentir ça ouais c'est un acteur quand ils verront le film et raconter des histoires et aussi raconter des histoires qu'on a pas trop l'habitude de voir dans ce genre de milieu voilà n'a tout pourrait bon ben un fils qui vendait sa mère mourir dans leur pays natal qu'elle me dit je voulais absolument avec le court-métrage d'un tout pourrait par exemple mettre en avant ddd une histoire qu'on n'a pas trop l'habitude de voir mais également des personnages des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir ou qu'on voit d'une certaine manière l'exemple le plus créant que j'ai c'est avec le choix de l'actrice assassinat moi je voulais que le personnage principal qui est noir sa copine aussi soit noir c'est pas un truc communautaire ou quoi que soit mais en fait j'ai remarqué depuis un certain temps qu'en france les femmes noires qui sont africaines ou caribiennes et de peau les femmes à la peau originelle comme toi et moi elle souffre de 2,2 racisme et c'est de la société de représentation de la société en temps normal mais au sein même de leur enfin je sais pas leur communauté ou les les siens elles vivent des brimades elles sont elles sont vannées elles sont moquées enfin et je me suis dit non enfin donc en gros quoi la femme noire originelle je sais pas comment dire ça peut pas être le sujet d'un amour vrai véritable et je me suis dit bah en plus c'est une très bonne actrice donc je vais la mettre je vais la mettre et on va déconstruire les choses aussi comme ça d'une certaine manière parce que regarde quand tu vas sur instagram ou je sais pas twitter etc il ya des influenceurs qui font des vidéos etc tu vois à chaque fois ils vont te mettre deux types de femmes ils vont te mettre celle qui est vulgaire et celle qui est raffinée qui est classe etc etc celle qui est vulgaire ça va tout le temps être la noire ultra maquillée pour foncer dans l'exubérance etc et celle qui va être bien soit ça va être une métisse soit ça va être une voilà et ça je voulais le combattre en fait j'aime toutes les femmes n'y a pas de souci mais il faut avouer que c'est cette forme de septembre elle souffre beaucoup et elle est méprisée elle mise de côté je suis dit bon bah pour les maman et pour celle ci aussi on va essayer de de montrer autre chose quoi et ça fait beaucoup de bien et ça fait du beurre aussi et ça m'a fait du beurre aussi vraiment j'avais besoin de 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 faire ça et je sais que ça ça fait le bon berger certains faits et aussi bien ensemble notre propre à l'extérieur oui les deux en fait c'est vachement à jouer sur cette dualité enfin justement qui n'est pas une dualité d'ailleurs sur cette finesse là d'arriver cet équilibre ce double regard sur la sonne place et c'est vrai en fait parce que même dans même dans malgré je le fais j'allais y venir en fait ouais c'est un truc de mode je m'en rends pas compte en fait mais parce que je pense que tu veux amener cette tu veux amener cette forme de justice de manière pleine cette forme d'équipe enfin c'est ma vision et ma conversation mais c'est ce que je ressens en tout cas une meilleure compréhension peut-être des deux côtés et des subtilités en fait malgré eux ce titre ça a été limite une évidence pour moi malgré eux parce que comment expliquer et on sait pas c'est de l'un comme de l'autre exactement exactement voilà en fait je c'est un film qui dénonce les violences policières c'est pas un manifeste anti policier mais c'est un film qui va qui dénonce les violences policières le camp que je connais le mieux c'est celui des jeunes voilà les personnes abattues au coin de la rue contrôlées mise au banc de la société malmener etc ça c'est le camp que je connais le mieux mais dans l'autre camp il ya également des policiers qui par vertu par amour je sais pas comment mais ils essayent de faire leur métier comme il se doit mais ils peuvent pas parce que il ya une majorité de ripoux ou de collègues trop aigri trop trop stressé je trouve un jour etc et leur voix apporte pas en fait donc eux même s'ils sont pour le dialogue social ils sont pour le bien commun mais ils sont étouffés un peu par leur hiérarchie par par le cycle de la haine qui dit les deux camps en fait ça je me suis dit je vais appeler le film malgré pour les jeunes malgré aussi pour les policiers qui sont bienveillants bref c'est qu'ils sont avenants quand tu vois et les gens au début avant de voir le film beaucoup ils disent ils sont un peu ils ont ils ont des réticences voilà j'aime de banlieue grigny fait son film les contre les violences policières ça va être un truc monique et enfin les jeunes les gentils les policiers les méchants alors c'est pas aussi simple que ça je le montre très bien dans le film sans prétention aucune que c'est pas aussi simple voilà et c'est c'est très grave ce qu'ils font les policiers de ôter la vie comme ça en une seconde à des personnes mais je montre aussi que dans des quartiers parfois la police a pas intervenir pour des motifs futiles on va regarder ma copine pourquoi tu me regardes pourquoi les trucs futiles et l'autocritique c'est bien aussi c'est ça que je voulais montrer dans ces temps les deux sens qu'il est dans les deux sens et voilà même si voilà même si je termine sur bon bah t'as gens une finie qui a le pouvoir voilà t'as atteint le pouvoir tu contrôles ça bien tu il faut que tu prennes conscience que tu peux enlever la vie en une seconde contrôle ça bien et la fin des catégories il ya une justice à deux vitesses à chaque fois quand des jeunes meurent des mains de la police bon bah ils sont mutés autre part où où l'histoire est tout est fait pour qu'elle tombe aux oubliettes ça c'est très bien montré dans le film aussi voilà enfin en 15 minutes j'ai essayé vraiment de de c'est comme si j'ai ouvert ma fenêtre j'ai posé ma caméra j'ai fait j'ai essayé de faire ça en 15 minutes et ça a été très dur et hyper intense mais rick les extraits comme tout en décival j'ai pas pu le voir donc j'ai j'ai fait hâte bientôt j'ai fait des pertes là c'est pas le film du second ouais mais je pense qu'il est à voir déjà j'ai hâte de voir encore comme comment tu as pu jouer sur cette ambivalence à 15 minutes le vrai que les extraits en fait tu mets de la puissance et de c'est un concentré de oui je vois l'émotion et de la puissance de faire comment dire de ça bouge beaucoup il ya de la sensibilité et on s'y attend pas trop et je pense qu'en mariant les deux on arrive à dire et à montrer plein de choses et donc je suis fier de ce film franchement ça a été franchement je suis alors ça comment ça se passe en fait on a lancé voyant en fait on a lancé le film en festival etc on a eu pas mal de prix je remercie on a tu fais le film en 2015 en 20 septembre 2017 mais j'ai mis du temps à le sortir parce que au niveau de la post-production j'ai dû me séparer par exemple de ses jeunes à mon producteur c'est un premier producteur voilà je suis en très bon terme avec lui enfin je vous en veux plus enfin c'est comme ça c'est la vie peut-être on se retrouvera un jour ou l'autre en tout cas moi je serai pas contre on a dû séparer parce qu'il avait sa vision j'avais la mienne voilà on a dû mettre fin et j'ai dû faire ma route tout seul il m'a pas m'a pas mis de bâton ou quoi que ce soit c'est juste là dans les médias on pouvait pas se comprendre comme ça voilà lui ma première monteuse aussi malheureusement j'ai dû mettre fin à notre collaboration parce que le dialogue des fins il passait pas les attentes les attentes elle passait pas elle a été plus dans comment dire de montrer sans montrer non toi tu veux les gens qu'on montre moi j'avais une montre parce que c'était pas du voyeurisme en fait c'est pas du voyeurisme en fait c'est c'est je voulais quelque chose de réaliste mais si tu veux qu'on est dans il faut montrer enfin c'est chiant moi j'aimerais bien ne pas avoir à bousculer les gens mais c'est pas de la bousculade pour rien en fait c'est pas un artiviste je pense j'essaie j'essaie et voilà mais sinon enfin en fait dès le début lors dès le début faire dès que je me suis dit je vais faire ce film après notre problème sur les violences policières ça a été rebutant pour beaucoup de personnes parce que ça pique et ça en ce moment c'est un sujet douloureux parce qu'il ya des gens qui meurent en fait oui mais les histoires sont pas assez résolues et puis on rencontre qu'il ya des qu'il ya des mensonges par mois à sa traversée de très près ouais je sais qu'elle a marché ce week-end oui je vais j'ai bien je suis désolé j'aime qu'un matin oui ouais qui s'affichera mais ça me dit combien d'années à la justice ne lui est pas rendu il y avait à peu près à son frère quand tu vois tout ça tu dis moi j'ai l'impossibilité de toucher les gens avec mon art ouais on est des artistes un artiste il se doit d'être en phase avec son temps de dire la vérité de montrer des choses et ne pas suivre la tendance en fait moi je suis aux premières loges d'une d'une injustice depuis que ça n'est en fait je vais pas non je vais parler de je sais pas moi de de botany qui pleurent non je là dans les médias en tout cas je voulais faire ça je les fais d'autres me suis dit elle vient de pouvoir si ça autant moi je le dis aujourd'hui on est dans chaque chose est qui nous touche qui nous traverse après en toute transparence une à tout près des bons dans cette c'est non dans le fait de voir montrer cette authenticité et un truc c'est le diamant brut qui se taille au fur du film il y a quand même cette subtilité qui est là j'essaie et c'est ça parce que tu aurais pu tomber dans cette c'est facile c'est tellement facile mais c'est le risque pour moi ouais mais non je veux pas moi tu sais j'ai pas envie d'arriver en festival ou même devant des scolaires dans des librairies librairies et c'est devant les gens on pose des questions ah bah monsieur dira croisé mais cette scène pourquoi tel personnage ah bah parce que c'est tendance ou parce que c'est ma monteuse parce que non c'est pas sérieux moi je voulais arriver devant les gens de pouvoir défendre c'est mon bébé de le défendre vous le livrez en la suite mais je me défends et et j'ai des prix un an c'est aussi oui mais c'est ça tout de mal à tu sais mais non mais c'est un truc mais si je veux dire pourquoi faut que je vois le film parce que comment il termine comment je le termine il ya une grande actrice qui est venu voir une fois m'a dit qu'on m'a dit toi ça se voit que tu n'as pas fait ce film pour avoir des prix en fait mais tout est fait pour comment dire c'est tout est fait ça fait très le mec qui dirait cela peut être là où je peux voir mais sans prétention c'est tout est fait pour comment dire tu veux que ton message passe simplement en fait il n'y a pas de détour n'a pas de maquillage voilà exactement c'est que j'ai peu d'extrait que j'ai vu il ya une scène qui est un peu un peu violente qui est un peu tu sens que c'est un peu brutal ouais moi qui m'en disait car si je me suis dit oui je suis dit waouh j'ai déjà vu cette plaque et compte plaqué contre la voiture là le visage en fait moi j'avais c'est ça qui me tu sais je t'écrase les nations le tutoiement les petits qui passent à côté les les copines de ta mère qui passent à côté qui te voient enfin tout ça en fait en fontant la gêne là j'ai pas mal aidé non fallait faire ce jeu et donc du coup les gens le ressentent aussi comprendre c'est quoi cette gêne cette honte cette ce malaise dans quelle posture ça nous positionne ce n'est pas justement de l'ententainement de ce qui se passe dans le quartier c'est pas ça c'est pas ça du tout et 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 j'ai eu j'ai enfin on a eu quoi une douzaine de prix depuis qu'on a lancé je remercie mais le plus important c'est que j'ai pu montrer le film aux gens de banlieue mal des gens qu'on a également qui avait rien à voir avec la banlieue et qui par exemple j'ai jamais oublié le festival qu'on a fait encore mais en paris et où vraiment enfin voilà c'était le public tous des blancs tous des blancs du troisième âge voilà tous éloignés des questions on n'est pas du tout leur quotidien alors j'ai je suis resté au moins cinq heures au moins cinq heures dès lors que je suis arrivé au festival on a parlé et c'est d'arriver 5 heures en tout parce que les gens de poser des questions ils étaient fiers il ya des localiser merci monsieur dira nous a remontré ça nous savait pas que c'était comme ça enfin ils ont juste envie de savoir oui bah oui donc les gens qui s'abreuvent de chaînes d'infos en continu etc je me suis dit on va on va leur contenu la plupart du temps c'est faux en cas quand ça c'est la c'est bien c'est baiser de fou quand c'est la banlieue dont je me suis dit je vais proposer ma vision elle n'est pas fausse c'est ma vision je vis donc voilà je vis dans cet environnement et je vais proposer aux gens et puis voilà on va voir si ça peut faire avancer les choses en tout cas là ça ça fait avancer les choses je montre aussi d'une certaine manière et ça je suis fier de ça je suis obligé de le dire que si tu veux être dans le cinéma déjà c'est un milieu compliqué ça que soit acteur que soit c'est très dur le cinéma mais la vie a de dur en règle générale il ya il ya beaucoup d'appelés peu d'élus et ce que je leur montre en fait aux gens que soient des plus petits des plus jeunes parce que bon c'est vrai beaucoup de jeunes me demandent à digi comment tu fais mais des aînés également je leur montre que si on veut faire du cinéma il faut être déterminé il faut être motivé il n'y a pas de souci il faut mais surtout être passionné passionné parce que c'est ça qui fera que tu seras endurant c'est ça qui fera que d'une certaine manière même si tu n'as pas les financements dans un premier temps voilà tu as trouvé un moyen moi j'ai pas envoyé mon film au cnc une région tu vois il ya un process et que tu dis non je fais mon film et je vais attendre et voilà exactement enfin avant même de me dire je vais faire la tournée des festeux je me suis dit il faut que je j'étais là limite je vivais au jour le jour je me disais il faut que je fasse ce film il faut que la femme qui soit au festival etc c'est bien c'est pas bien c'est pas grave moi je pensais que deux trois pas plus quoi parce que comment comment je l'ai fait l'angle mais je me suis dit ah non ça va pas trop plaire les gens sont pas prêts putain ils sont prêts d'aller à cannes là je suis trop fier en fait mais cannes c'était en fait ça s'est passé comment j'avais été plus au festival ciné banlieue ouais un festival de catégorie a ok très bon festival la directrice aurélie cardin et son équipe a sélectionné notre film et en gros ils ont une carte blanche avec le festival de cannes à la quinzaine des réalisateurs ils choisissent leur meilleur court métrage pour une projection avant la sélection officielle de la quinzaine en fait en gros c'est comme si un concert et une première partie ouais et ils ont on a eu la chance d'être choisi quoi et d'être projeté dans ce mythique festival et de d'emmener cette question des violences policières jusque là bas avec la gilie aussi celui qui a fait le misérable double campo à la street fighter j'étais content j'ai je le suis toujours je suis fier et c'est que c'est que le début c'est rien enfin je suis très gourmand peut-être comme mec mais soit gourmand il faut il faut il faut ça me suffit pas ça c'est il faut profiter de ce qu'on a dans le moment présent ouais il n'y a pas de souci mais je veux plus je veux je veux je veux je veux je veux faire plus de choses que je veux créer des jeux pendant des assos pour déjà les initiés au métier du cinéma enfin plein de trucs comme ça en afrique aussi en asie je veux faire plus de trucs en fait mais bon cannes c'était cool c'est surtout ça le plus important parce que tout le monde veut faire du cinéma de faire des vidéos et de on veut tous cette vue il n'y a pas de souci mais il faut voir c'est qu'elle pourquoi tu es dur en dur l'endurance et pourquoi tu veux moi je vais être vu pour toucher les gens moi je vais être vu pour les aider moi je vais être vu parce que les petits qui me ressemblent il n'y a pas de deux identifications exactement moi j'ai dû attendre tiré coup moi s'il te plaît tu vois enfin non c'est pas normal c'est pas normal et après je vais au delà de ça aussi il ya des gens qui me ressemblent pas et qui ont besoin de me voir et moi j'ai besoin de les voir aussi donc c'est un échange de bons procédés en fait voilà une discussion à l'envers oui mais oui complètement la société a changé il faut voir chaque composante quelqu'un en fait et et s'abreuver de l'expérience d'un tel on avancera comme ça qu'ils le veuillent ou non on l'avancera comme ça deux courts métrages what's the next the next is another short movie mais c'est le dernier vraiment c'est le dernier court-métrage on passe au long ok c'est tu sens que tu as besoin de t'entraîner de passer par cette phase là ou c'est ma manière d'écrire de façon elle correspond plus au long mais ça se dit qu'on sent cette intensité donc du coup c'est c'est un exercice difficile de courant c'est c'est très dur de concentrer dans un voilà dans un temps condensé comme ça raconter une histoire que les gens puissent apprécier tel ou tel personnage telle histoire se familiariser en 15 20 minutes voire trois minutes même il y en a ils font ça en une minute chapeau enfin c'est très dur c'est très très dur ma manière d'écrire moi c'est plus long les longs-métrages 1,30 deux heures donc là tu dois sur le dernier court-métrage voilà normalement je tourne dans un mois si tout se passe bien quels sont les sujets n'était pas dit tu peux pas en parler du tout si je suis là c'est toi si je vais je vais bon en plein développement bien sûr il manque un truc on n'a pas terminé mais je vais parler d'esclavagisme moderne non non je suis là bon je sais pas comment je vais en parler mais si c'est quelque chose que je perçois voir c'est sinueux c'est ouais là je pense qu'en fait ça c'est des sujets qui sont ambiants oui mais que toi tu braves la peur tu tu es inconscient je n'ai pas non c'est que moi on en parle avec plein de personnes peu importe les communautés de taim et zna en fait il ya une parole qui s'ouvre et des discussions qui se font et du coup ben il faut que ce soit maintenant et qu'on accélère et qu'on ait toutes ces discussions moi aussi quand j'ai lancé la chaîne on m'a dit ah mais non mais attends tout le temps victimisation non je dis en fait de racisme de discrimination de représentation d'impact de la culture de peu importe le bord la nationalité c'est important il faut pas qu'on soit mal à l'aise d'avoir des discussions sur le sujet de fond ça évite qu'on se trouve avec des challenges de mesurer les différents degrés dans la douleur comme peut le faire christine on n'arriverait pas à ça si justement on avait plus cette discussion là moi je dis souvent qu'elle est trop intelligent pour en faire une erreur pareille surtout quand elle tient le propos de la de la digression mais nécessaire surtout quand elle tient le propos en fait de qu'on peut pas mettre les doublés douleurs et les ouais le mot de la souffrance quoi voilà sauf qu'en fait en faisant ce qu'elle fait c'est juste baisser s'est rendu compte mais elle était en train de faire en fait j'ai pas vu l'émission en tout cas les propos moi j'ai vu les toutes les missions j'ai vu tout ce passage précis parce que je suis il faut que je sois certaine de ma pensée là dessus et pour moi je me dis c'est une intellectuelle quelqu'un qui dit beaucoup de livres mais j'ai tout ce que j'ai dit c'est que je pense qu'une question d'éducation c'est pas mal ou bien mais c'est que c'est forcément enfin tu prends forcément partie dans un sens par rapport à ce que tu as vécu ou ce qu'on t'a inculqué et c'est un secret pour personne qui s'est mangou et de confession juive donc moi je l'ai découvert en fait dans des recherches parce que je me suis dit moi avant de sauter sur quelqu'un je me suis dit je veux comprendre qu'est ce qui fait qu'elle ait pu dire ça c'est forcément dans ta famille tes parents tes grands-parents ont vécu des choses donc il ya des traumas et donc forcément pour toi c'est quelque chose de plus grave que moi c'est ce que je dis souvent tu inverses la pyramide on peut être qu'on aurait pu faire cette erreur de dire que dans notre cas les classes car c'est plus grave que ouais mais en fait ce qui est gênant c'est qu'en chaîne de en chaîne de télévision publique de la part d'une intellectuelle tu peux pas dire ça c'est compliqué c'est compliqué c'était beaucoup de personnes ouais quelqu'un qui te dit c'est pas forcément ce sujet il fait l'erreur tu peux oui ok parce que c'est que son coût d'émotion mais quelqu'un qui est au ce qui est un niveau intellectuel aussi élevé ben ça pousse à l'incompréhension et je pense que du coup d'où la colère l'indignation totale et c'est il faut pas ma liberté elle doit pas être en obstruction à cette personne et ma souffrance etc je dois pas monopoliser le truc et dire que j'ai plus souffert que toi elle dit tout le temps elle répète tout le temps il n'y a pas de dégré dans la souffrance enfin la douleur c'est la douleur t'as pas non j'ai pas au dessus des autres ou comme ce soir et elle c'était très mal au roi ce qu'elle a fait c'est pas bon du tout c'est pas bien et faudrait qu'elle s'excuse alors il y a une il y a eu un communiqué je crois et un communiqué et là il ya une émission donc je vais la émission sur on n'est pas accouché en faisant intervenir des spécialistes justement j'en ai réveillé un plaisir bon en tout cas elle c'est pas dans les priorités mais justement d'agir l'éducation ce qu'on voit aussi bien sûr c'est moi non plus et c'est pour ça que du coup j'ai fait partie mais il ya plein de gens un contact de csa ouais je suis en parle parce que c'est pas rien c'est pas juste on sent moi je m'en fous du mot polémique en fait je m'en fous de la polémique c'est pas ça le problème c'est que qui regarde beaucoup la télé ou bataille grande masse de gens qui regardent la télé en fait et que ça se glisse comme ça tout le monde est par contre sur les réseaux sociaux sur twitter pour voir ceux qui ont contré la polémique en revanche tout le monde est sur la beaucoup de gens sont regardés et le problème peut être là complètement d'accord donc donc éducation mais tout c'est intéressant dans ton sens aussi parce que je sens que tu te sers beaucoup du cinéma pour justement livrer des je suis un tricheur non mais tu sais si n'est fixe à autant du succès c'est qu'il ya une raison c'est que les gens et moi je me dis souvent on m'a dit mais laura c'est bien l'émission mais tu es journaliste partie du dit non en fait moi c'est un média mais si demain je veux faire une web série pour faire passer un message je voudrais si je veux faire un clip musical pour faire passer un message je le ferai donc je veux être qu'on prend ce truc là je vois la puissance que peuvent avoir des dessins animés ça a eu sur nous que ça peut avoir sur les enfants je parle même pas de films du coup mais sur des sujets aussi pointu et une garde et c'était qui je sais pas comment je fais la passion ouais c'est peut-être ça je suis bien entouré aussi ouais ça c'est bien que je suis bien entouré je j'ai un petit noyau dur de personnes sont là pour moi depuis x années maintenant et je les remercierai jamais assez de me protéger de prendre soin de moi de veiller sur moi quoi tout simplement parce que si elles sont pas là ces personnes je risque on est des jours après tu vois on peut faire des erreurs mais j'aurais sur la présence j'aurais fait je pense de gros erreurs de comment dire au niveau décision par exemple celui que je vais faire prochainement moi si je m'écoute je le fais en trois semaines même pas non on va conseiller de prendre le temps un sujet comme ça pour lui faire honneur mais il faut prendre le temps mais non même si après moi en fait je me suis inspiré de ce que j'ai vu comme film ce que j'ai lu ce que j'ai vu aussi comme témoignage de ces femmes sur les réseaux sociaux je suis dit ouais c'est bon vas-y vas-y on y va je vais je vais dire que je me suis fait une histoire tu vois mais non pousse encore un peu plus même si tu veux pas l'envoyer si toi de dépasser par rapport à ce que tu as déjà fait bah oui je peux pas régresser enfin je veux pas faire un truc moins bien que malgré eux moi bien qu'on a tout pour elle il faut monter crescendo et ça serait l'idéal de ne jamais connaître les montagnes russes mais bon c'est qu'on les connaît c'est la vie c'est comme ça le moment cherché à dépasser voilà tout simplement et le long tu sais déjà sur quoi tu veux faire je vais l'appeler juste un moment donc tu sais déjà et moi je prends pas de temps je prends pas de temps donc juste un moment en gros c'est le nom 1 ouais le titre en gros je raconte l'histoire d'une jeune femme mauritanienne qui vient terminer ses études de droit en france et qui est fille au père chez un couple de diplomate mauritanien s'occupe des enfants etc etc et je monte son début de relation avec un jeune de cité qui est d'origine malienne d'une famille africaine et qui aimerait faire son trou dans le domaine de la peinture et bon il a un peu de mal à être exposé vers l'essage etc c'est compliqué et sa famille ne soutient pas trop c'est genre de métier en plus il a 27 28 ans il arrive à la trentaine pas de stabilité la famille commence à lui faire comprendre comme il faut mais bon je monte leur début de relation et comment ils essaient de se soutenir mutuellement etc et un jour en fait la jeune femme va disparaître on va plus donner de nouvelles plus signes de vie plus rien et et le personnage principal va apprendre avec son meilleur ami de la bouche d'un petit garçon que la nounou gare et à stop secret si vous voulez voir la suite bon bah attendez un peu préparez tout ça et venez quand on fera des projections que ce sont festivals ou pas des projections privées tu fais des projets quoi j'ai vu qu'ils fonctionnaient une fois j'en fais aussi je suis aussi devant des scolaires je suis aussi devant des quand j'ai eu un peu enfin de mes recherches à regarder ta démarche c'est vraiment cette démarche d'éducation de discussion aussi j'ai vu une vidéo j'ai pas fini d'ailleurs mais plus d'une heure et une heure et une heure cinquante je crois après n'a tout pour elle ou tout certains personnages à parler et bien dit moi je pars pas direct en fait que son trice pour ça pousse à l'action pas ce truc de l'inspiration qui pousse à l'action j'essaye enfin sans c'est moi la troisième fois que je le dis mais sans prétention j'essaye vraiment de si venez on avance la vie elle est courte venez on essaie de faire des choses concrètes venez on s'inspire venez on là ce qu'on peut avoir ça peut être mieux donc venez on fait les choses quand on fait les choses ouais et on avait d'avoir des sentiments négatifs remis n'est pas voilà que nous on est voilà venons d'avoir peur d'autrui parce qu'ils me ressentent pas ou parce que il fait des choses que peut-être moi je fais pas venons d'arrêter venez on kiffe la vie venez on est tolérant venez venez en tout simplement voilà c'est presque un mot de la fin mais avant si tu devais faire un mot de la fin justement si tu devais inspirer la jeunesse et leur donner un dernier mot qu'est ce que tu leur dirais je leur dirais de que ce soit pour dans chaque chose qu'ils entreprennent que soit bon là le cinéma ou je sais pas il va être boulanger on avait pas carrosser ouais la passion il faut être passionné parce que à un moment donné il y aura une sélection naturelle on verra les imposteurs des vrais en fait et moi ce que j'ai vu ça fait cinq ans maintenant que j'essaie de je me suis lancé sérieusement dans le domaine du cinéma et ceux qui perdurent les réseaux pistons mais vraiment ce qui perdure c'est ceux qui sont passionnés en fait qui sont passionnés et qui font ce qui est ce qu'elles font non pas pour une tendance où c'est très doucement non parce qu'ils ont besoin de le faire et c'est là dans le coeur en fait et ça qui fera la différence avec les gens faut être passionné faut voir ce que quand il faut voir ce que t'es des élèves ont fait avant toi moi quand tu rentres dans le cinéma tu rentres dans une famille tu vois même si le genre que je préfère c'est tout ce qui est cinéma d'action héronique boucher etc moi c'est mon truc moi mais il faut que tu regardes de ce que l'innoventuré l'a fait faut que tu regardes ce que jean paul belmondo a fait faut que tu regardes passionné quoi tu vois voilà exactement ça n'a pas fait ce que tu aimes quoi tu regardes tout tu t'adoptes une attitude de de pas d'ermite mais d'étudiant tu apprends tu exactement comme bruce lee tu prends ce qu'ils apprend tu rejettes qui ce qui va pas de servir en fait pour que toi par la suite tu puisses proposer aux gens ton univers tes histoires et puis après les gens font le même process avec toi on fait passionné voir ce que les aînés ils ont fait avant parce qu'on rentre dans une famille déterminé en durant en durant ne pas s'arrêter au premier échec c'est une victoire tu as essayé tu as essayé et si tu n'es pas arrivé c'est pas un effet c'est qu'est ce que tu as appris c'est une leçon exactement prend moi enfin moi j'ai tellement de d'échecs que je suis limite devenu je sais pas passe à domaine zone je suis content en fait il me dit ah mais je suis en train de faire des choses en vrai puis tu sais ce qu'en fait et puis les les courbes d'apprentissage c'était ça moi dès que je suis pas mal et choqué ça 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 n'est pas ça ça n'est pas ok ben attention et que ça limite ça me excite en fait de tu me dis non en fait non 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 je te donnerai pas l'argent pour faire ton film non t'arrivera pas oui mais toi t'es qui en fait pour me me dire que je vais faire du cinéma ou pas en fait enfin ça cette envie elle est née ici elle est pas née chez toi enfin donc qui es tu que soit ceux qui donnent les subventions ou des simples spectateurs qui êtes vous pour me dire que je vais je vais je vais m'épanouir ou pas dans tel domaine c'est ça donc ça c'est mon dernier point c'est pas pessimiste mais non c'est optimiste se faire confiance ouais il n'y a pas de meilleur ami son meilleur ami c'est soi même en fait ça c'est mes amis c'est dans zelda dans mario enfin c'est bien enfin je joue beaucoup à ça d'ailleurs tu vois mais il faut écouter son coeur dans ton coeur c'est ton meilleur ami tu peux être ton meilleur ami comme ton meilleur ami si tu t'écoutes trop les gens les attendent des gens malheureusement la peur règne un peu partout et très peu vont être bienveillant très peu comme toi ouais genre le compte à dit que tu voulais faire ton média mettre en avant des personnes alors il y en a peut-être ils s'inquiètent vraiment mais malheureusement la plupart c'est pas de la bienveillance mais oui c'est pas la bienveillance mon regard maintenant plein de personnes m'ont dit je veux faire du cinéma tu veux faire ce film à t'arrivera pas c'est mort laisse tomber gna 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 c'est les premiers à revenir maintenant mauvais des messages et même à me dire ouais c'est un besoin d'acteurs il faut il faut pas écouter les gens faut écouter mais il faut faut écouter son coeur ont pris ma mort c'est ça le plus important et je vais terminer là dessus merci 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 je tiens à te remercier toi et un stagiaire magnifique stagiaire de m'avoir invité à temps je suis super contente merci 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 merci